Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons voir la carte de la Lune dans sa polarité positif-négatif. Alors, quel pourrait être le thème ? C'est une carte qui est très complexe parce qu'elle est très complète, parce qu'elle est très dense, parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais on va essayer de trouver un petit quelque chose. Nous avons un terrain qui se trouve un peu un terrain vague entre deux tours. Nous avons la Lune, nous avons des gouttelettes de vapeur, de condensation qui montent un peu comme le brouillard au-dessus des lacs. Et nous avons justement un lac avec un animal à l'intérieur. Nous avons un loup d'un côté, un loup de l'autre, ou alors un chien d'un côté, un chien de l'autre, ou un loup d'un côté et un chien de l'autre. Nous avons une écrevisse, nous avons une Lune en haut. Nous avons du coup la concordance de quatre éléments qui vont étrangement, bizarrement, modérément, pas forcément très ensemble. C'est-à-dire qu'une écrevisse va rarement faire une réunion Tupperware avec deux loups ou un chien-loup et une Lune. Donc il y a un truc d'étrange. Positivement, ça va être quoi ? Positivement, ça va être la réunion. Ça va être l'idée d'être en réunion avec des gens, se retrouver avec des personnes, pouvoir mélanger les opposés, pouvoir se retrouver dans une forme d'éclectisme, où on va pouvoir échanger, partager, on va pouvoir communiquer sur nos traditions diverses et variées. On va pouvoir du coup voir l'intérêt de l'autre dans ce que nous sommes et nous allons pouvoir prêter un intérêt à l'autre pour ce qu'il est. Du coup, il y a une forme de curiosité. C'est étrange, on se retrouve comme ça un petit peu. Vous savez, comme lorsque une boîte s'apprête à ouvrir et que vous participez aux sessions de recrutement et que finalement vous êtes gardé. Moi, j'ai connu ça il n'y a pas très très longtemps. Et vous arrivez et vous rencontrez plein de gens avec plein de personnalités différentes, venant de milieux différents, avec des histoires très dissemblables. Et il y a une espèce de melting pot. Voilà, en fait, c'est ça, c'est un pot pourri. La carte de la lune en positif, ça va être le pot pourri, c'est que je suis capable de mélanger tout. En négatif, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner une forme un peu plus conflictuelle. Parce que je vais mettre des gens qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre. Je vais, on va dire, réunir les conditions pour qu'à un moment ça me pète à la gueule. Je vais voir que si je mets, voilà, je mets des gens avec des, on va dire, des caractéristiques personnelles très variées et très différentes. Je prends entre autres, parce que moi je vois ça assez fréquemment. Dans mon milieu, vous prenez des médiums et vous prenez des sceptiques purs et durs. Au bout d'un moment, vous savez que ça va péter. Vous prenez des végétariens et vous les mettez avec de grands carnivores, vous savez qu'à un moment ça va péter. Vous mettez des juifs avec des négationnistes, vous savez qu'à un moment ça va péter, forcément. Et bien là, en gros, la carte de la lune, ça va être ça dans son aspect négatif. C'est-à-dire qu'on va créer un creuset dans lequel vont se mêler toutes les bonnes conditions pour que ça devienne un cocktail explosif. Et qu'à un moment, effectivement, ça pète et qu'on perde le contrôle. Et que du coup, ça se termine en une espèce de baston astérixo-gauloise. Où tout le monde se tape sur la gueule à coup de poisson pas frais. Ce qui peut donner un côté drôle dans une bande dessinée, mais qui en réalité est beaucoup moins fun. Donc voilà pour la lune, avec son aspect tantôt réunion, où on partage la diversité, le multiculturalisme et le pluralisme des traditions. Et en aspect négatif, là c'est l'idée justement de mêler des opposés qui à un moment vont faire perdre tout contrôle. Donc voilà pour la carte de la lune. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et la suite de notre étude.